Musique Salut les amis ! En ce moment je travaille beaucoup pour mon boulot principal donc voilà j'ai beaucoup moins de temps pour créer des choses et en fait je me suis rendue compte cette semaine que j'avais vraiment besoin de ça pour je sais pas, prendre un petit temps pour moi pour déconnecter c'est vraiment ce que j'adore donc du coup je me suis dit fais toi plaisir, fais quelque chose et en fait ça fait très longtemps que vous me demandez pour comment j'ai fabriqué ce store-ci dans la cuisine apparemment il plaît donc du coup je vais faire le point avec vous, on va en fabriquer un deuxième et je vais tout vous montrer du coup c'était un store-bateau que j'ai cousu il y a 2-3 mois en lin lavé et ça me dérange un petit peu en fait qu'on nous voit parce que là c'est vraiment la rue c'est vrai qu'on a une énorme bévitrée mais ici, enfin voilà on nous voyait directement tandis que la rue n'est pas directe sur notre grande bévitrée bref, j'appréciais d'être bien chez nous le soir quand il fait noir du coup j'ai cousu un store-bateau j'ai acheté du lin lavé dans un magasin de tissus et des baguettes en bois et tout le reste j'avais déjà à la maison donc voilà celui-ci je l'avais fabriqué en 2-3 heures environ à tout casser donc ça avait été très rapide et il ne m'a pas coûté très cher je pense qu'au niveau des tissus c'était 20 euros au niveau des fournitures on doit pas être à énormément autour des 10 euros donc 30 euros en tout en tout cas moi j'ai été rechercher hier du tissu donc celui-là pour changer il n'est pas en lin c'est juste une couleur lin mais il y a du polyester dedans j'ai choisi ça parce que je ne sais pas si vous voyez sur ce premier store-ci c'est vrai que le tissu est vraiment beau parce qu'il est un peu transparent et chiné comme ça mais en fait avec le lin il se laisse aller à cause de l'hygrométrie donc il est un peu froissé tandis que celui-ci se laisse moins aller donc voilà j'ai été rechercher des baguettes en bois des aiguilles et c'est parti je vais tout vous expliquer du coup c'est ici que ça va se passer sur cette fenêtre-ci et je trouverais ça chouette de l'habiller un petit peu parce que en fait ce couloir-ci je ne l'ai pas encore vraiment décoré ici en fait c'est la petite chambre de lison et en fait on va commencer à aménager le deuxième étage ces prochains mois l'escalier va être changé on va mettre un clostret etc donc bref je commence vraiment à aménager par ici et on va donc réaliser un store bateau pour ici du coup je vais prendre les mesures de la fenêtre et ensuite je vais vous expliquer comment ça va se passer pour la découpe du tissu j'ai donc pris les mesures de la fenêtre et ensuite j'ai reporté les mesures du store sur mon tissu à l'aide de crées pour tissu et pour cela j'ai ajouté 5 cm par baguette en longueur et comme j'ai 4 baguettes j'ai rajouté 20 cm j'ai aussi ajouté 30 cm en longueur pour avoir du jeu pour accrocher le store au dessus de la fenêtre comme vous pouvez le voir en bleu ici et pour terminer j'ai rajouté 5 cm de chaque côté pour les plis ici en gris et une fois que les traits sont tracés on passe à la découpe et ensuite j'ai embarqué mon tissu près de ma table à repasser pour marquer les plis au fer à repasser pour ça je plie le tissu une première fois et ensuite une seconde et je passe au fer à repasser et enfin je place des aiguilles car ... Et ensuite, j'ai cousu une bande velcro sur le bord du store qui nous servira à l'accrocher au mur. L'autre partie du velcro sera agrafée sur une latte en bois qui sera elle-même fixée sur le mur. Bon, en fait, j'ai été découper mes lois dans la grotte de François à celle-ci anglais. Mais ma caméra s'est éteinte. Je me suis dit que je vous expliquerais bien de vive voix ce qui s'est passé. En fait, les baguettes, je les ai prises et je les ai découpées de la largeur du store. Et maintenant, on va faire des coutures dans le store pour pouvoir les insérer. Donc, voici notre joli store. Alors, je vais le mettre à plat. Voilà, et je vais venir faire en fait des pincettes sur l'arrière. Comme ça, vous voyez. Voilà, des pincettes à plusieurs endroits. Et on viendra insérer la baguette ici à l'intérieur. En fait, je vais d'abord les tracer à intervalles régulières avec le fer à repasser. Et ensuite, je vais les coudre. Et pour les baguettes, je vais en mettre quatre. Une en bas. Et puis, deux, trois, quatre. Donc, ça fait qu'en fait, je vais diviser mon tissu en quatre, tout simplement. Mais avant de prendre les mesures pour placer les baguettes, je réalise la première pincette dans le bas du store pour ensuite avoir des espaces égaux entre les autres baguettes. Et donc, voilà, maintenant que j'ai cousu le petit espace pour passer ma baguette dans le bas du store, maintenant, je peux prendre la mesure de la longueur totale du store. Je vais le diviser en quatre et je vais pouvoir faire mes pincettes là où il faut. J'ai dû faire une pause improvisée parce que Lison s'est réveillée et a voulu participer à la couture, bien sûr. Mais pour en revenir au store, après avoir tracé les plis, je les marque au fer et repasser et je place des aiguilles pour bien les maintenir en place. Ensuite, on les coud à 2,5 cm du bord et pour coudre bien droit, je vais mettre des guides tracés sur ma machine à coudre. Et enfin, on peut placer les baguettes. Bon, je vais peut-être vous laisser là parce qu'il commence à faire bientôt noir. Je vais juste amener une petite couture à la main. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Après, ce sera fini, fini, fini pour la couture et demain, on placerait le store quand il fera un peu plus jour avec François. Et voilà, j'ai hâte parce que je trouve que le store donne vraiment bien. Le tissu est vraiment chouette. Donc voilà. En gros, pour vous expliquer, je vais prendre les bords des pincettes là où j'ai placé les baguettes à l'instant et je vais placer ces petits anneaux-là. Je vais les coudre à la main, en fait, vraiment sur le bord. Je vais vous montrer le premier maintenant et puis j'irai faire ça d'une petite série à côté de François. Et donc, en fait, il faut placer ces anneaux-là sur les bords parce que c'est là-dedans qu'on passera les cordes. Donc voilà, on va en mettre de chaque côté, sur chaque pincette. Donc, il va m'en falloir une, deux, trois, quatre. Et pareil, de l'autre côté, donc huit en tout. Il n'en faudra pas au-dessus. Je vous montrerai demain la technique. Et donc maintenant, la partie couture est totalement terminée. Et donc, on va s'occuper maintenant de la latte sur laquelle on va suspendre le store au mur. Pour commencer, on va venir fixer ces petits anneaux-ci de chaque côté dans la latte. Ce sera pour passer les cordons. Ensuite, on va la fixer au mur et ensuite, on agrafera le velcro. Bon, du coup, pour tout ça, j'ai fait appel à François, mais il ne retrouve pas cette petite neige à bois. Il va venir prépercer la latte pour mettre ça dedans. C'est plus facile. Donc là, mon cher et tendre est en train de vérifier l'endroit où il doit prépercer pour ne pas faire ça au hasard. Donc, du coup, on va accrocher le store maintenant ici au-dessus de la fenêtre. Elle est trop la fin pour toi. C'est exagé. Une fois que la latte est fixée au mur, on peut venir y fixer l'autre partie du velcro. Pour ça, nous avons utilisé une agrafeuse. Une fois que c'est fait, on peut enfin accrocher le store au mur et déjà apercevoir le résultat. Et enfin, on peut venir placer les ficelles. Pour ça, j'en place une sur la droite. J'en place une aussi sur la gauche et je les attache toutes les deux dans le bas. Et enfin, on peut remonter le store. Et pour retirer le store quand il est remonté, nous avons fixé un crochet sur le mur. Et voilà, le store est terminé. Et si jamais vous reproduisez ça chez vous, n'hésitez pas à me l'envoyer. et ça me fera vraiment plaisir. Et moi, je vais repartir sur un autre projet couture parce que Lison rentre à l'école dans un mois et j'aimerais bien lui coudre son premier cartable. Donc voilà, j'ai été chercher le tissu. Et venez sur Instagram si vous voulez bientôt voir le résultat. Sous-titrage ST' 501